Voilà, nos invités arrivent, ils vont s'installer sur notre plateau, donc des représentants de l'ASBL SOS Papa, qui réclament en fait que le parquet sanctionne plus le non-respect du droit de garde. Alors, SOS Papa, la présidente c'est une femme, ça, ça peut étonner certains. Alors, Mme Van Ghezeghem, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à prendre la présidence de cette association ? C'est quoi, voir la douleur des pères ? Oui, c'est ça, c'est ça, parce qu'au début je faisais comme beaucoup de femmes, je portais plainte contre mon ex et tout ça, et puis quand j'ai vu que mes enfants en subissaient, j'ai arrêté d'embêter mon ex-mari. Alors, Vincent Semeraro, donc la manifestation de ce matin, c'était pour dénoncer le non-respect du droit de garde, et surtout qu'il n'y a pas de sanctions, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre de personnes qui ne respectent pas le droit de garde ? En décembre dernier, nous avons manifesté devant le cabinet de la ministre, Mme Turtelborn, et nous lui avons demandé certains chiffres qui nous ont été faits parvenir, et les chiffres sont les suivants, c'est qu'en 2011, le nombre de dossiers introduits pour non-présentation d'enfants se situe aux environs des 21 000. Le parquet, il faut savoir que le parquet réagit seulement après 3, 4, 5, nous, nous pensons que le parquet réagit après une dizaine de plaintes, d'après les informations que nous avons des papas qui nous appellent. Ce qui veut dire qu'en Belgique, on peut estimer qu'il y a 200 000 plaintes dans le royaume. Alors pour vous, le parquet devrait réagir beaucoup plus tôt, mais finalement, un non-respect, qu'est-ce que ça entraîne pour l'enfant, un non-respect du droit de garde, s'il se répète ? S'il se répète à un moment donné, il va perdre le contact avec le parent qu'il ne voit plus, et souvent le papa. Donc ce que nous voulons, c'est que le parquet réagisse nettement plus vite pour que l'on n'arrive pas à ce que l'on appelle l'aliénation parentale, qui était un peu le but de notre manifestation aujourd'hui, puisque tous les ans, nous manifestons le 25 avril, qui est la journée internationale de l'aliénation contre l'aliénation parentale, parce que ce n'est pas la journée anniversaire de l'aliénation parentale, mais bien une manifestation contre l'aliénation parentale. Alors l'aliénation parentale, c'est vrai que le thème peut paraître un peu scientifique. Très concrètement, ça veut dire quoi en fait, si vous pouviez résumer en quelques secondes ? L'aliénation parentale, c'est l'enfant qui, pour une raison non-objective, va rejeter un de ses parents, souvent le parent qu'il ne voit plus par un effet de ce qu'on appelle de loyauté envers le parent de référence, qui est souvent le parent gardien en hébergement principal. Lorsqu'on a l'hébergement égalitaire, l'aliénation... Donc l'hébergement égalitaire, c'est la garde alternée, comme on l'appelle souvent. C'est la garde alternée, et je veux dire, quand il y a une garde alternée, quand il y a un hébergement égalitaire, l'aliénation parentale n'a pas le temps de se mettre en place. Alors vous demandez des comptes au parquet, est-ce que vous avez eu une réponse du parquet ? Pourquoi il réagissait si tardivement en fait ? Non, pourtant il y a une loi qui existe, parce que normalement, la personne qui refuse de donner l'enfant à l'autre parent, normalement il a 1500 euros d'amende à payer, et un an de prison. Mais ils disent, oui, mais après l'enfant va... Mais si on explique à un enfant que quand il fait une bêtise, il est puni, que la maman serait punie aussi, ou le papa, ça dépend qui fait... On peut imaginer que c'est l'engorgement du parquet, des parquets de jeunesse, mais vous n'avez pas eu de réponse sur cette question-là. Pas encore. Nous n'avons pas de réponse, et nous avons demandé effectivement de pouvoir connaître ce qu'on appelle la répartition des différents jugements, et pour l'instant, le parquet n'est pas capable de nous donner ces chiffres. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire exactement quelle est la répartition des hébergements principaux donnés aux parents, que ce soit le papa ou la maman, ou quelle est la répartition des hébergements égalitaires dans la proportion des demandes d'autorité parentale. Alors, une de vos revendications auparavant, c'était la garde alternée. Est-ce qu'on peut dire sur ce plan-là, aujourd'hui, qu'on a avancé, et que par rapport à certains pays, cette garde est finalement beaucoup plus facilement octroyée qu'avant ? Disons que la loi stipule bien que l'hébergement égalitaire doit être envisagé quand un des deux parents le demande, même si l'autre n'est pas d'accord. Et il y a une jurisprudence à Mons qui dit bien que même si les parents ne sont pas d'accord sur l'hébergement égalitaire, il y a un juge qui a donné raison à un des parents. Mais ma question, c'est est-ce que c'est entrer dans les mœurs aujourd'hui ? Vous avez cette impression-là ? Alors, comme nous n'avons pas de chiffres et que la ministre ne nous donne pas ces chiffres, nous ne pouvons quantifier aucunement quelle est la répartition des hébergements égalitaires donnés. Ce que nous pouvons dire, c'est que les parents qui ont l'hébergement égalitaire ne sont pas ceux qui nous appellent. Ceux qui nous appellent sont des parents qui ont un hébergement dit secondaire et qui ne voient plus leurs enfants, ou du moins qui ont des difficultés à les voir. Alors, dernière question, et je vais me faire un peu l'avocat du diable. On présente souvent ça comme la panacée, la garde alternée, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Par exemple, on dit que pour les enfants de moins de 3 ans, ce n'est pas vraiment la solution idéale. En tout cas, certains pédopsychiatres le disent. Disons qu'il y a plusieurs études à ce sujet. Ce que nous, nous retenons, c'est les études qui retiennent que l'enfant doit garder des contacts avec ses deux parents et ça l'enrichit pour l'avenir et ça le stabilise. Très bien, merci d'être passé sur notre plateau.